bonjour à tous aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo où je vais expliquer un peu les bails parce que là ça va pas du tout je vais faire ça très à l'arrache faut que je vous explique des trucs parce que je vous ai menti sur pas mal de points pour commencer à recommencer je vais vous expliquer ce qui en est du véritable objectif de cette chaîne youtube depuis le début en réalité c'est pour avoir du succès ça vous le savez déjà mais c'est pour avoir de la fame afin de propulser un projet personnel du nom de toolbox mon manga finalement voilà en fait c'est juste une vidéo d'intro on va parler en fait de certains points du travail que je fournis sur mon manga comme ça on pourra faire plusieurs vidéos que si j'explique tout dans une seule vidéo ça n'a aucun intérêt quoi je pourrais pas faire de chiffres quoi ça fait depuis deux ans que je fais un manga c'est un projet qui est de longue date voilà j'aimerais bien faire plusieurs vidéos sur la conception d'un manga ça se trouve un jour un tuto un jour un historique j'en sais rien de toute façon on verra le succès s'il n'y a pas de succès moi je me casse direct frère moi c'est pour me propulser que je suis là c'est pas moi je vais pas m'amuser à monter des vidéos pour faire 70 vues imagine je fais ça imagine je fais ça je vais vous présenter mon manga c'est avec beaucoup d'émotions que je vais vous le montrer voici le tome 1 de mon manga allez le vrai tome 1 de mon manga en fait c'est le prototype quand on fait un manga il faut en fait un petit peu tâter le terrain tout ça tac 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 pour faire un manga il faut débuter par ce qu'on appelle de la merde du coup vous montrez en tout le box c'est un des carnets qui répertorie en fait toutes les planches que j'ai dessiné là il y en a je pense une centaine environ j'en ai fait 200 donc là j'ai fait un tome et j'ai fini aujourd'hui de faire les crayonnés de toutes les pages tu fais un manga il y a plusieurs étapes c'est tout d'abord tu vas fournir un script en bas c'est comme ça que je marche tu fais un script donc là en fait il ya tous les textes qui vont être dit dans un chapitre ton chapitre il faut bien faire une mise en page parce qu'une bd c'est une page il y a un truc du coup tu crées un storyboard là en fait c'est le storyboard du chapitre 2 et vous pouvez voir que c'est plein de petites cases de merde comme ça on fait en schéma à la one again miss to fly après ça on a ce qu'on appelle le crayonné attendez je vous montre une planche qui spoil pas parce que voilà dinguerie ah j'avais oublié quand il fait caca ça c'est ce qu'on appelle un crayonné que je montre une belle planche que pour ça offre du rêve j'arrive donc ça va être en fait un dessin au crayon de papier et ensuite on a finalement l'étape d'ancrage donc l'ancrage j'ai fait quelques tests il ya un an ça date d'il ya très longtemps planche là que j'ai testé qui donne des trucs comme ça voilà on va dire l'étape finale parce qu'après il faut acheter ce qu'on appelle des trams il ya bah toute l'écriture à faire bref c'est un bordel monstre et donc là j'ai fini aujourd'hui toutes les pages en crayonné de mon manga il ya 219 pages je crois un truc comme ça ça fait 220 pages de crayonné et il va falloir que là j'ancre tout et oui il faut que j'explique ça c'est pas important ma situation actuelle je devais être vous mettre sous contexte je suis con là j'ai pris une année de césure une année sabbatique je sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu non non toi t'es un peu con une année de césure c'est une année où j'ai eu mon bac et je devais aller en fait en études supérieures à la fac et j'ai fait nique ta mère la fac dit non je vais faire une année de césure et pendant cette année de césure c'est une année où tu vas taffer un des projets perso taffer à l'étranger après tu reprends la fac un an après donc c'est à dire que moi j'ai eu mon bac en 2023 je vais reprendre la fac en 2024 du coup c'est un an où je peux bosser mon manga ça prouve que c'est un projet tu vois qui vous dis pas je fais un manga j'ai fait des petits dessins ça non enfin si c'est des dessins de merde mais c'est un projet qui me tient à coeur j'ai de l'ambition moi j'ai un an en fait pour taffer de fou le truc donc je vais pouvoir faire du dessin et quand j'aurai envie de faire autre chose que dessin je ferai des vidéos de merde avec des abonnés de merde je regarde pas les vidéos pour conclure la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu mettez des likes des commentaires là pour montrer votre soutien à la famille vous ai pas menti là c'est mon projet ok il y aura plus de vlog de fou de merde il y aura que des vidéos dessin des vidéos manga où je parle de mon projet et vas-y ça va faire 40 vues mais bref j'espère pas partager s'il vous plaît parce que c'est mon avenir j'ai tout misé là dessus en gros si je rate je suis en clochard donc là je te compte sur le bout de la famille à plus dans le bus pour de nouvelles aventures ah oui je pense que prochaine vidéo je vous expliquerai l'histoire en gros d'où c'est venu par où j'ai commencé voilà puis après bref je verrai niquez vos mires salut la famille bisous plus fine nuit tauride plus fine nuit tauride plus fine